L'ARCEP vient de mettre en place un dispositif de mesure et de suivi de la qualité de service de l'Internet. Est-il possible d'apporter une mesure objective de cette qualité de service ? Oui, c'est possible de mesurer la qualité de service et ça a fait d'ailleurs dans ces dernières années l'objet de nombreux travaux, y compris de la part des opérateurs. Donc on peut mesurer un certain nombre de données techniques en partant des plus simples, c'est-à-dire le débit, que ce soit le débit montant ou le débit descendant. On peut mesurer des indicateurs de performance un peu plus techniques reliés à des mesures de latence, c'est-à-dire la durée qui est nécessaire pour qu'on commence par exemple à aller sur un site Web ou à des mesures là encore plus techniques sur le pourcentage de ce qu'on appelle les pertes de paquets sur l'Internet. Enfin, on peut mesurer des indicateurs orientés vers l'usage. Par exemple, comment est-ce que ça se passe si on veut regarder sur l'Internet une vidéo en ligne ? Les tests principaux vont être financés par les opérateurs sur la base d'un cahier des charges préparé par un comité technique composé des opérateurs, d'associations d'utilisateurs et d'experts. Certains pensent que cela va ôter de l'objectivité à ces tests. Que leur répondez-vous ? On a un compromis entre ce qui est possible en termes de budget pour les opérateurs et pour l'autorité. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. À partir du moment où le cahier des charges est discuté de façon ouverte et avec des spécialistes, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la confiance qu'on pourra accorder à ces tests. Ces tests principaux seront accompagnés de tests initiés par des utilisateurs, les internautes eux-mêmes, sur la base du volontariat. Comment cela va-t-il se dérouler ? D'abord, il faut comprendre qu'à côté de la qualité de service, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de l'expérience et qu'on a tendance à se rapprocher le plus possible de l'expérience utilisateur qui n'est pas uniquement le rapprochement de différentes mesures objectives. En plus, les lignes dédiées constituent un environnement particulier. Donc, ces tests complémentaires, c'est véritablement pour mesurer l'expérience des utilisateurs et ces tests, ils viennent en deuxième ligne pour corroborer ou non les mesures qui seront faites. Donc, ce n'est pas l'essentiel du travail, mais c'est très important de se rapprocher d'une utilisation réelle de l'Internet par les internautes. Dès que l'autorité aura mis en place ces tests, pensez-vous que la tentation pour les opérateurs de brider l'Internet sera moindre ? Je ne crois pas qu'il y ait de tentation de brider l'Internet. Nous avons, nous, à l'ARCEP, de nouvelles compétences qui nous amènent à examiner très attentivement les questions de qualité de service sur l'Internet. Donc, notre premier objectif, ce sera la transparence et l'information des utilisateurs. Alors oui, si les opérateurs étaient tentés de brider quoi que ce soit, je pense que cette transparence devrait assez facilement les en dissuader. Sous-titrage ST' 501